À quel moment ce complexe disparaît ? Alors, à quel moment ce complexe disparaît ? Avant que je ne sois complètement à terre, pour ne plus avoir à utiliser mes membres, à l'école, mon instituteur me disait « Intègre le groupe de l'école, le groupe qui fait des activités de vacances pour qu'à la fin de l'année, pendant les quermesses, on puisse vraiment jouer une pièce de théâtre et tout. » Il me dit « Va t'inscrire ». Je dis « Non, déjà, avec cette timidité, je n'arrive pas à parler devant deux, trois personnes. Ce n'est pas le théâtre qui va pouvoir… » Il dit « Va t'inscrire », mais il est obligé pratiquement. Je suis allé, je me suis inscrit, on a commencé les répétitions et je trouvais vraiment la joie de vivre, la joie d'approcher les autres avec les textes. À travers le théâtre. À travers le théâtre, les textes qu'on se rendait et tout, c'était vraiment extraordinaire. Tu avais un brin d'humour déjà en toi ? Tu avais déjà… Oui, oui, depuis mon bas âge, en tout cas depuis que j'étais enfant, j'avais ce brin d'humour parce que quand on était ensemble au village, je racontais des histoires et les gens riaient et tout. Mais c'est à la fin de l'année, quand on a rendu le texte, les gens qui se moquaient de moi, ceux qui faisaient des groupes pour se moquer de moi, venaient me soulever, ils sont tous venus me soulever. Et c'était l'euphorie totale. À partir du moment… La confiance naît. La confiance renaît. La confiance renaît. Donc, quand je suis revenu de Burkina, je me suis dit, pourquoi ne pas faire du théâtre mon cheval de bataille ? Parce que le théâtre, ça pourrait m'aider à combattre cette timidité galopante qui est en moi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tu es de nature timide ? Oui. Est-ce que quand tu me regardes, je ne suis pas timide ? Où ça ? Si. Non, moi, 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 moi. On dit à Boch, c'est le naturel, il revient. Non, moi, 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 moi. Timidité, là. Il y a dit… Non, 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 je fais l'effort. Non, c'est qu'il y a vraiment l'effort. C'est qu'il y a l'effort, là-haut. C'est qu'il y a l'effort. C'est ce que le théâtre m'a appris. C'est ce que le théâtre m'a appris. Parce qu'avec le théâtre, j'ai tout acquis. Super. J'ai tout acquis. Avec le théâtre, écoute, regarde le niveau intellectuel que j'ai. Si aujourd'hui, j'arrive à me défendre sur un plateau de télévision, c'est dû au théâtre. Si aujourd'hui, j'arrive à parler devant une assemblée, c'est dû au théâtre. C'est dû au théâtre que j'ai dû bosser dans le passé. Il y a quelque chose de naturel. Seul le naturel, c'est lui. Nous étions aux États-Unis ensemble, avec un groupe d'artistes et tout ça. Dans tous les états où on passait, on voulait voir Go d'abord. C'est lui de boss. On doit voir Go d'abord, ensuite les autres. Mais je suis vraiment, pour ton histoire, je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Alors, cela fait 37 ans que tu es dans le métier. Est-ce qu'il y a des rôles qu'on t'a refusés à cause de ton physique ? Des rôles qu'on m'a refusés ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Au début, c'était compliqué. Quand je suis arrivé à Bigan, j'ai intégré le fétiche et Burnien d'Abobo. Et là-bas, il y avait déjà Adrien Coutouan, que j'ai trouvé là. C'était en... C'était quoi ? 1986-87, par là. Il n'était pas encore né. Vas-y, je n'étais pas née. Je suis désolé. J'étais déjà adulte. Je trouve Adrien Coutouan. Je trouve Dao. Dao qui est avec moi souvent. Oui, Dao. Il était déjà là. Mais j'intègre le groupe. Mais les gens avaient du mal à me faire confiance, à me donner des rôles. C'était compliqué. Donc, je ramassais seulement les bouts de rôle. Pendant les créations, on me donnait les trucs, les rôles de foule, où tu pouvais dire... On ne pouvait pas te donner un texte. Mais tu présentais ça bien. Oui. Tu te contentais de ça. Oui. Mais c'est Laï Fadiga qui m'a regardé un jour. Dans ça, il m'a dit, je veux que tu joues un rôle dans une de mes pièces. Laï Fadiga avec le Forum Théâtre. Il y a des références. Bien sûr. Donc, quand il m'a donné ce rôle, que j'ai d'ailleurs campé avec Maestria, il y a Fargas Asandé qui m'a appelé pour me donner un rôle dans la Compagnie Nationale de Théâtre. Attends, quelqu'un qui vient des fins fonds d'un village d'Agnoua, qui vient à Bigan, au milieu de ce pléthore de comédiens, et qui prend un rôle dans la Compagnie Nationale de Théâtre. Avec un physique qui laisse à désirer. Dans La visite de la vieille dame. J'ai campé ce rôle de valet de chambre. Avec brio. Après ça, on me rappelle en 1995, pour jouer dans la Compagnie Nationale de Théâtre, encore cette fois-ci dans Montserrat, où je jouais le potier. Mais entre-temps, j'ai joué dans plusieurs troupes avant d'arriver là. Donc, cette confiance est venue. Et à partir de là, maintenant, on me confiait les premiers rôles. Les premiers rôles, les premiers rôles. C'était compliqué, mais moi, je suis à l'aise quand je sens le poids d'une pièce de théâtre sur mes épaules. La pression, l'adrénaline. Voilà. Ah ouais. Super. Je suis impressionné. Oh oui. Oh oui. ... Oh oui. Oh oui. Merci.